... Nous le savons tous, la peine de mort n'est pas la justice, c'est au contraire d'ailleurs la manifestation de l'échec de la justice. Ce n'est pas un instrument de politique pénale, puisqu'elle est irréparable, irréversible, et qu'elle a fait d'ailleurs la preuve de son inefficacité pour lutter contre la criminalité. Et c'est la raison pour laquelle la France s'est engagée depuis maintenant une trentaine d'années dans le combat pour l'abolition universelle de la peine de mort. La majorité toujours croissante d'États soutient la peine de mort. Il n'y a pas de évidence clair à tout que la pénalty de mort en soi est une forte déterrante contre le crime. En plus, nous considérons que la politique criminelle cohérente, un balancé, et un well-enforcé criminal policy est beaucoup plus efficace en combattant le crime. Et donc, ces policies devraient être improved et ne pas utiliser la pénalty de mort à la déterre en order de justifier le failure de la politique d'autres politiques que devraient être adoptées par l'État. En la fin, de les 21 États, c'est en fait cinq États qui sont responsables pour la majorité de l'exécution. Et en ordinateur de nombre, ce sont les États-Unis, Iran, Irak, Saudi-Arabia, et les États-Unis. Ces cinq États-Unis sont les plus en train de se déterrées année après année. Although, we are seeing even there some drops, with the exception of Iraq, where we actually saw double the number this year than we had in 2011. We should redouble our efforts.